apparemment j'ai un talent pour la salsa pour la danse apparemment bon j'ai l'impression c'est dans le sang les gars c'est dans le sang ça voilà la colombienne elle m'a dit mais t'as jamais fait de salsa maman c'est ton premier cours t'as jamais fait de salsa j'ai dit bah non j'ai jamais fait de salsa elle était impressionné bon bref alors bonjour et bienvenu cette nouvelle vidéo j'espère les gars et que vous avez bien depuis la dernière fois tu connais abonne toi un clic sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ici c'est jonathan achi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé passer action est une meilleure version de toi même ok être libre c'est tout ce qu'on veut on veut juste qu'on nous laisse tranquille et pour ça il faut de l'argent les gars il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre façon de faire tu peux chercher à midi à 14 heures ouais j'aime bien cette expression c'est midi 14 heures je ne sais même pas si je l'ai dit correctement bref en tout cas il faut de l'argent donc ça tombe bien tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas si jamais c'est pas encore fait et si tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos comment ça c'est que tu l'as pas encore prise ça ça serait intéressant que tu me lises dans les commentaires pour quel bullshit tu t'es dit dans ta tête pour pas l'avoir prise voilà donc du coup l'étude de cas tu es libre de pouvoir y accéder je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine tu as tout la stratégie marketing le produit le prix etc toutes les questions que souvent les gens se posent quand ils se lancent un business ben voilà tu sauras le prix comment quelle stratégie utilisée le marketing externe ok tous les transparents je te partage tout donc si jamais tu as pas encore fait 20 40 semaines je pense que voilà ce serait intéressant quand même de jeter un coup d'oeil donc voilà c'est tout ce que je vais te dire et pas d'excuse les gars j'ai grandi à Ivry dans quatre mois j'ai redobé mon BEP ok j'ai grandi au quartier des pyramides et pourtant je suis libre ça fait trois ans que je voyage et voilà les gars c'est pas je suis comme toi j'ai rien de plus ok par contre j'ai une paire de coronets par contre un vrai bonhomme ça veut dire c'est à dire que quand je décide de faire un truc je le fais je vais jusqu'au bout je lâche pas mais c'est la seule différence qui fera par rapport aux autres en fait ça veut dire que la réussite que tu auras ben c'est ça qui fait la différence en fait il n'y a pas de secret c'est seul les seuls les meilleurs restaurants seuls les vrais restaurants mais c'est la loi de la nature mon gars ça va pas bouger ça va pas bouger mon gars donc à toi de boire choisi ton camp où est ce que tu es où est ce que tu te situes est ce que tu es un vrai bonhomme est ce que tu es quand il dit que tu fais à faire un truc est ce que tu vas jusqu'au bout voilà bref passe au sujet de la vidéo mon bilan 2021 c'est le sujet de la vidéo je sais pas si j'ai fait une vidéo là dessus pour 2020 c'est possible ok mais bon en tout cas vidéo bilan 2021 je t'avoue que au moment où j'ai pensé à faire cette vidéo j'avais un sentiment que genre mon année 2021 a été éclaté mais finalement quand j'ai pris des faits des chiffres finalement et non c'est pas si mal que ça c'est pas si mal que ça en tout cas ça c'est bien fini ça c'est bien fini plutôt ok donc je reprends point par point ok et je parle aussi du côté perso voilà d'un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette année parce que c'est vrai qu'en fait le temps il passe tellement vite toi quand c'est incroyable comment le temps il passe vite j'arrive moi ça me fait péter les plombs c'est ça ça me fait péter les plombs comme le temps il passe vite on dirait plus le temps il passe plus le temps s'accélère comme s'il ya une synergie tu vois un truc qui tu vois ça s'accélère de plus en plus tu vois un truc de malade donc du coup la première année alors cette année comment elle a commencé je venais d'arriver en colombie ouais je venais d'arriver en colombie superbe découverte un finalement puisque tu vois j'y suis encore alors qu'avant l'année 2020 j'étais plus je suis resté un bon moment à miami donc c'est ce qui m'a permis de perfectionner mon anglais parler avec des gens rencontrer des gens en anglais pour pouvoir travailler mon anglais et dès que j'ai pu parler anglais enfin que j'étais j'étais bien ça commence à être pas mal je dis bon vas-y c'est bon je peux bouger maintenant tu vois parce que rester ce que miami c'est cher tu vois donc si je pouvais bouger dès que j'ai pu bouger je suis resté vraiment pour payer après je suis vraiment resté pour finir ma phrase je suis vraiment resté pour pouvoir apprendre l'anglais après tu me dirais j'aurais pu aller ailleurs etc mais bon c'est le coronavirus en plus bah oui c'était coronavirus donc j'ai pas pu bouger en plus je dis ça mais en fait j'ai même pas bouger parce que je vais aller où là tout le canada c'était fermé il n'y avait rien qui était ouvert donc moi ça m'a pas posé de soucis j'étais déjà bien mis envie de te dire encore un virus ça a rien changé pour moi voilà je pouvais pas sortir mais de façon comme je vais dire je bosse tout le temps donc à un moment donné ça c'était quand même un petit peu relou quand tout était fermé j'avoue j'avais même oublié ce moment là bref en tout cas je suis arrivé 2021 colombie j'ai kiffé donc ça s'est bien passé donc mes premiers alors la première phase de cette année parce que j'avais pas j'étais parti sur faire de l'e-commerce et j'ai aussi cette année arrêté les coachings donc ça c'est les gros changements que j'ai que que j'ai effectué pour cette année donc je du coup du coup je décide de lancer des boutiques e-commerce à force de faire des interviews avec tous les gars qui font du commerce à un moment donné tu dis bon ben je vais peut-être quand même lancer une ou deux boutiques quand même déjà une déjà donc premier trimestre et dire catastrophique pas si catastrophique que ça mais en tout cas pas suffisamment pour être rentable ok donc du coup ça se passe pas du tout comme prévu pas du tout comme j'avais prévu parce que j'avais fixé des objectifs dans le premier trimestre ça s'est pas du tout passé comme je le voulais j'avais lancé aussi un autre site qui était plus en SEO d'accord SEO et après on a fait de la pub Facebook donc tout coup pour pouvoir parler de la partie e-commerce j'ai galéré beaucoup dans le premier trimestre même premier semestre je dirais donc j'ai beaucoup pivoté au niveau de des trafics que j'utilisais ok j'étais break even mais j'arrivais pas spécialement à faire plus d'argent donc ça c'était pour certaines boutiques ok pour une boutique après la boutique que j'avais mis en place SEO avec de la pub Facebook donc c'est un truc que j'avais pris en fait vraiment en mode long terme vraiment j'avais pu c'est vraiment parti en mode long terme en utilisant une stratégie qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas de moi qui est de Tristan donc dédicace à Tristan si tu regardes la vidéo qui m'a été présentée par Enzo d'ailleurs on va peut-être vous en parler après ça dépendra de Tristan pour l'instant j'en parle pas trop s'il le faut je t'en parlerai si vraiment Tristan veut du coup en parler ok mais du coup bref j'ai lancé cette boutique avec une stratégie SEO vraiment en mode long terme donc je savais que je n'avais pas touché de l'argent tout de suite donc cette boutique que j'ai lancé c'était en décembre dernier et du coup c'est une boutique qui a bien pris j'ai eu comme des ventes assez rapidement à SEO après j'ai rajouté la pub Google la pub Google au moins tu es tranquille c'est pas comme Facebook il te bloque etc parce que oui j'ai oublié de te dire le premier trimestre 2020 t1 2021 Facebook je me suis fait défoncer enfin c'est il me bloquait alors qu'à un moment donné je suis sur une bonne porte j'avais des bonnes ventes beaucoup qui me bloquaient après j'étais bloqué pendant deux trois semaines après je repartais donc après j'essayais de changer je passais sur les influenceurs l'influenceur du coup j'étais pas rentable j'étais juste break-even etc vraiment beaucoup de galères le premier trimestre alors du coup alors que sur sa en façon boutique que j'avais sur la pour la boutique en SEO ben j'ai du coup j'ai connaissé tourner j'ai utilisé Google des coups avec la pub et finalement on a évidemment je te fais la fait courte j'ai galéré aussi un petit peu il y a eu des trucs un du pivoter changer etc et finalement pour que on puisse être prêt pour le Q4 finalement et que c'est pour le Q4 qui s'est bien passé avec la boutique donc ça a vraiment mal commencé entre guillemets en tout cas pas pour cette boutique là la boutique SEO j'ai toujours eu des ventes quand même de manière régulière à un moment donné à force d'utiliser en faisant la stratégie de Tristan et sur le Q4 après on a vraiment mis en place la pub par Google et ça s'est super bien passé on avait un beau ROI je crois que c'est un ROI de 2,64 un truc comme ça donc ça s'est super bien passé donc voilà finalement mon côté la partie e-commerce a mal commencé sur le trimestre mais sur l'année grâce ben non il y a une boutique que du coup j'ai arrêté la boutique où j'utilisais la pub Facebook par exemple cette boutique là je l'ai arrêté ok et finalement non en fait c'est même pas que je l'ai arrêté j'ai pivoté sur une autre stratégie où c'est comme si c'est une boutique que j'utilise donc là j'envoie du trafic Facebook dessus c'est une stratégie que j'utilise pour pouvoir faire de l'affiliation ok donc là pareil c'est je suis en collaboration avec avec quelqu'un qui fait ça on voulait l'ouvrir au grand public parce qu'en gros c'est un système d'affiliation qui permet d'avoir des abonnements donc en fait tu ramènes du trafic et tu fais rentrer des abonnements et donc à force de cumuler des abonnements il n'y a rien de mieux que tu connais les abonnements il n'y a rien de mieux en termes de visibilité tu sais que tu touches de l'argent tout le temps même si Facebook qui te coupe ben tu as encore les abonnements qui tournent tu vois donc du coup j'ai mis sur cette boutique là justement où je galérais tout ça sur le premier trimestre je l'ai basculé du coup en boutique e-commerce en abonnement ok donc là ça prend bien donc au début je suis un peu au début je suis pas comment dire je suis pas rentable mais à force là à l'heure que je te parle en tout cas à force ben du coup les abonnements tous les jours il y a des moments 40 40 40 40 40 40 sur le moyen long terme je serai ben il n'y a pas de limite je pense que tu as compris le principe plus tu fais entrer des abonnements voilà ben plus du coup ton chiffre d'affaires il grandit donc du coup c'est comme ça que j'ai basculé l'e-commerce donc finalement l'e-commerce qui avait très mal commencé sur le premier trimestre ok la partie commerce que j'ai ben j'ai su pivoter donc c'est pour ça ça c'est super important les gars parce que des fois tu te fixes des objectifs parce que moi je c'est passé comme ça le premier mois janvier ça fera ça février on fera comme ça mars machin et finalement ça s'est pas du tout passé comme ça en cours de route j'ai dit pivoter de malade changer stratégie changer constamment de stratégie c'est pour ça que les gars ils abandonnent parce qu'en fait le business c'est pas genre c'est pas lisse quoi c'est pas genre tu vois du point a un point b non non c'est le point a il est là c'est ça va comme ça c'est pas genre point a point b non c'est point a et tu montes tu descends tu repars ici tu repars là bas tu reviens ici machin tu vas là bas tu reviens machin puis finalement c'est fini au point b donc j'ai dû pivoter énormément là mais là je te parle juste de la partie e-commerce j'ai pu voter énormément pour fi au final finir bien parce que la boutique en ici au google google ad a bien fini et va tourner je pense que 2022 ça va vraiment être un truc stable parce que ce qui est bien google c'est que c'est stable donc là comme c'était sur le q4 je vois le chiffre d'affaires que je vais faire du coup en 2022 mensuel qu'est ce que ça va donner mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une boutique qui va tourner qui va me rapporter une source de revenus en plus tout le temps et du coup j'ai la deuxième boutique ou qui qui tourne par par affiliation ok donc ça ça c'est bien fini finalement même si sur cette boutique là la deuxième je suis pas encore rentable mais c'est qu'une question de temps et c'était ici dans la stratégie c'est normal c'est ce qui était prévu en fait ensuite ce qui s'est passé c'est que j'étais tellement à fond dans le e-commerce que j'avais commencé à négliger youtube et même la vente de formation ou de coaching et parce que je continue à me former je me suis rappelé je me suis dit mais attend je suis un ouf je sous-estime trop la puissance de youtube et à ce même moment là je me suis aperçu que j'avais même pas un tunnel de vente correct et ça c'est parce que j'ai continué à me former ok et quand je me suis aperçu de tout ça mais j'ai dit mais je suis vraiment un ouf ok donc du coup à ce moment là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un tunnel de vente j'ai créé de nouveaux produits donc que tu connais donc il y a youtube money machine et pirate marketing ou du coup pourquoi j'ai pourquoi j'ai fait ces produits là parce que je me suis rendu compte je me suis dit mais en fait je savais que youtube c'était puissant parce que du coup c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne mais c'est encore plus puissant vraiment que ce que tu penses en fait c'est vraiment puissant de malade en fait pendant que tout le monde veut faire e-commerce je sais pas vente de formation affiliation email marketing etc en fait avec youtube tu réunis tout en fait tu peux faire de l'e-commerce si tu veux avec ta chaîne youtube tu peux faire de l'affiliation tu touches en plus de l'argent des pubs youtube qu'est ce qu'il y a d'autre tu peux vendre tes propres formations tu peux vendre tes coaching tu peux tout vendre et tu peux enfin en fait youtube il n'y a pas plus puissant les gars ok et je me suis rendu compte de ça et c'est pour ça du coup que j'ai fait youtube money machine parce que pour te dire parce qu'au moment où je galère sur le premier trimestre au moment où j'ai galéré sur le premier trimestre par rapport à l'e-commerce moi j'avais arrêté mes coaching ok et ben c'est naturellement j'ai réussi à remplacer en tout cas de ne pas perdre trop en chiffre d'affaires grâce à youtube ok c'est pour ça du coup que je te partage tout ça dans youtube money machine ça j'en ai fait une formation tu vois si j'avais pas expérimenté je n'aurais même pas pensé je n'aurais même pas pensé à faire cette formation tu vois donc du coup c'est pour ça que du coup j'ai créé youtube money machine et pirate marketing avec tout le truc qui va ensemble ça veut dire que le tunnel de vente parce que du coup moi comme je faisais que des coachings avant ok avant 2020 je faisais que des coachings bah c'était pas compliqué c'était il n'y avait pas forcément de tunnel ça veut dire que tu prenais rendez vous pour prendre un call avec ou mes closeurs ou avec moi ok et après qu'on était au téléphone ben du coup on proposait l'offre et si jamais ça matchait ben on travaillait ensemble tu vois donc il n'y avait pas besoin d'avoir de tunnel de vente donc du coup j'ai travaillé là dessus c'était quoi c'était en depuis j'ai commencé à jouer à me au délai la moitié de l'année la moitié d'année donc du coup c'était quand même pas mal de taf mettre en place les tunnels de vente le copywriting les emails marketing derrière créer les produits donc youtube money machine pirate marketing donc tout refaire pour pouvoir faire un lancement donc du coup ça c'est bien ça s'est bien passé lors du lancement vous avez apprécié énormément youtube money machine donc c'était j'étais content ça s'est super bien passé et puis surtout moi je suis content de partager vraiment un truc où je sais vraiment c'est vraiment puissant veut dire que l'e-commerce est puissant parce que du coup j'en ai ok je peux le dire mais youtube money machine frérot si je te dis que c'est puissant c'est que c'est vraiment puissant ok c'est c'est un truc qui ça se met petit à petit c'est comme si tu mets une brique par brique et au début tu dis oh mais y'a rien je sais pas il n'y a pas de maison là et puis finalement à force de mettre des briques tu te retrouves avec un château une villa ok donc youtube money machine youtube ça veut dire savoir utiliser youtube comme une machine à cash il n'y a pas plus il est franchement pour moi il n'y a pas plus puissant parce que avec la chaîne youtube si tu veux tu vas pouvoir faire des commerces derrière si tu veux c'est juste de proposer un produit ou un service qui correspond à ton audience qui répond à leurs besoins et ça pose aucun souci tu vois bref de toute façon j'ai déjà fait des vidéos là dessus et puis même le côté influence que moi j'ai apprécié énormément qui te permet de pouvoir vraiment faire tout tu vois veut dire que tu dépasse le truc de ouais je suis le gars qui qui je sais pas moi qui motive les gens tu peux après accéder à des gens qui sont à un niveau statut social beaucoup plus élevé tu vois par exemple je pense toujours je reprends toujours cet exemple là de l'influenceur français là j'ai oublié son nom qui a pu rencontrer france normal will smith normal interview will smith boum 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 tu vois et pourquoi parce qu'il a de l'influence ok donc bref ça tu es déjà au courant donc du coup c'est ce qui s'est passé donc ça ça c'est bien fini tu vois c'est sur la fin de l'année ça ensuite derrière pratiquement même temps bon juste après que j'ai fait le lancement peut-être quelques jours après ou un mois après j'ai mis en place le cpf du coup ça déchire parce qu'au moment vous pouvez accéder du coup à ma nouvelle formation que je vais juste de faire via le cpf donc pirate marketing dont pierre maxi marketing et aussi youtube monde et machine qui est intégré dedans et donc ça forcément ça a aidé aussi sur le chiffre d'affaires parce que ça vous met moins de barrières parce que vous n'avez pas besoin de sortir votre 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 cb donc au final même si je le ressentais pas trop j'ai beaucoup de pivoter beaucoup de choses différentes après il ya aussi l'affiliation que je fais etc au final j'ai quand même monté mon chiffre d'affaires de manière significative honnêtement je même si je voudrais te dire le chiffre je le saurais même pas même en pourcentage je sais pas mais j'ai remonté en tout cas significativement mon chiffre d'affaires ça c'est sûr et certain donc on a vraiment fini sur la fin en fait vraiment fini sur c'est vraiment les derniers mois où vraiment il ya une accélération avec tout qui s'est combiné le lancement de ma nouvelle formation pirate marketing youtube monde et machine le cpf et finalement les le q4 en e-commerce ok donc tout ça ça m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière on est encore loin de l'objectif que je me suis fixé mais je pense que c'est parce que l'objectif est peut-être trop grand mais ça me fait chier voilà pour le dire vulgairement ça fait chier de le descendre donc on va quand même le garder et le maintenir pour 2022 même si je t'avoue que j'ai pas encore fait mais les objectifs pour 2022 peut-être que je vais baisser peut-être que je vais voir mais pour l'instant on reste focus si on lâche rien tu vois mais tu vois sache que c'est toujours de galère en galère en fait des galères en galère j'essaye des trucs tous les jours tous les jours je prends des trucs j'essaye des trucs machin il ya plein de trucs qui fonctionnent pas il ya des trucs qui fonctionnent voilà c'est pour ça que tu n'as pas le choix faut essayer 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 alors imagine ceux qui ne se forment même pas parce que moi je me forme donc imagine ceux qui se forment même pas les gars ils rêvent ils pensent que c'est point a point b non c'est pas c'est pas genre point a hop c'est bon on est arrivé ensuite par rapport au bilan 2021 conscience quand même qu'il faut se mettre quand même dans les crypto monnaies donc j'ai raté tout le bull run de 2021 bon c'est pas grave vous me tarque jamais je prendrai le prochain donc prise de conscience de des crypto monnaies et ça c'est aussi grâce à ma chaîne youtube parce que un des avantages comme moi je fais des interviews c'est que je parle avec des gens etc et du coup je joue et je comme chaque personne est à fond dans un truc moi je vois les opportunités où est ce qu'elles sont tu vois par exemple la stratégie que j'ai mis en place et si ou avec google ads par exemple c'est parce que c'est grâce à ma chaîne youtube je veux dire indirectement ça va permettre de connaître enzo qui m'a mis en contact avec tristan boum je travaille avec lui et voilà tu vois donc donc pareil pour revenir sur les crypto les crypto prise de conscience je commence à me former j'ai déjà commencé à investir dans quelques crypto et à mettre quelques stratégies en place donc pour l'année 2022 je vais continuer sur ce chemin sur les crypto et tu devrais en faire toi même tu devrais te former parce que ce serait bête de passer à côté que ce que tu le veuilles ou non c'est quelque chose qui est présent si tu es même pas au courant tu sais pas c'est quoi tu vas être comme d'habitude passer à côté des opportunités tu vois donc voilà ça c'est un petit peu le retour tout ce qui est business ce que j'ai noté c'est tout ce qui est business par rapport à l'année 2021 donc voilà j'ai un sentiment un peu j'ai pas vraiment atteint les objectifs que je veux mais concrètement j'ai quand même beaucoup augmenté j'ai fait j'ai augmenté finiscativement déjà mes sources de revenus tu vois j'en ai rajouté et qui du coup pour 2022 devrait augmenter encore mais on est encore loin de ce que l'on veut faire mais l'essentiel c'est d'avancer c'est pendant que les gens ils sont là ils rigolent ou ils passent pas l'action ben regarde tout ce que j'ai fait pendant l'année quand même déjà c'est quand je sais quand je te le rock quand je te le dis que je me rends compte de tout ce qui est tout ce qui est mis en place toi tout ce que j'ai mis en place et tu m'étonnes que les temps le temps est pas super vite donc ce qu'il faut que tu retiennes c'est qu'il faut que tu passes à l'action faut que tu passes à l'action ok après en ce qui concerne la chaîne youtube la chaîne youtube on a quand même gardé une vidéo par jour tu vois j'ai pas bougé de janvier jusqu'à aujourd'hui à peut-être qu'à un moment donné j'ai ralenti pour faire un test mais voilà j'ai envoyé une vidéo par jour j'ai modifié certains topiques c'était cette année que j'ai fait ça où j'ai commencé à parler relation homme femme alors honnêtement peut-être il y en a il pense que c'est une stratégie etc c'est pas une stratégie ma chaîne c'est moi à une vidéo par jour tonton il y avait un jeu je balance que je pense que ce que je consomme il n'y a pas d'autre il n'y a pas de je suis pas dans la réflexion une vidéo par jour tonton c'est le premier truc qui passe dans la tête bon je t'en parle il n'y a pas et donc du coup vu que je consomme énormément de contenu bas sur tout ce qui est relation homme femme surtout genre sur le marché américain dont j'aurai beaucoup les vidéos américaines tout simplement et ça me parle parce que ça toujours est un sujet qui m'a intéressé ça m'a toujours intéressé ça m'a toujours passionné en fait tout ce qui est relation de femme etc ça m'a toujours intéressé donc du coup quand je m'attends que je parle anglais que je peux comprendre bien le contenu anglais ah ben je me prive pas je consomme de ouf donc naturellement honnêtement j'ai j'en ai parlé sur ma chaîne sans même m'en rendre compte en fait j'ai commencé à en parler puis j'ai vu que de plus en plus déjà vous répondiez bien ce que vous aimez bien donc du coup je continue ok donc après je vais toujours rester parler business marketing parce que c'est d'autres choses qui me passionnent mais je continue à rester à parler en fait tout ce qui me passionne j'en parle tu vois j'ai déjà parlé de santé j'ai déjà parlé de je fais un jeûne je t'ai parlé de de tout en fait ok en général les sujets qui m'intéressent c'est santé argent relation si jamais ça peut si jamais je vois que ça peut rentrer dedans je vais en parler donc voilà après petit message pour ceux qui disent qu'il faut pas qu'ils changent s'ils parlent que de relation femme non je parlerai de tout en fait en fait je parle de ce que je suis et si jamais est ce qui m'intéresse et si jamais je vois que quand j'en parle ben les gens apprécient parce que j'allais dire que je fais plus de vues fois je pense que je fais plus de vues non peut-être pas ça dépend des vidéos mais si on peut dire quand même que quand je parle de relation de femme j'ai eu plusieurs vidéos en tout cas qu'on buzzer ok et en général je suis un petit peu plus de vues en parlant des relations femmes donc en plus si ça vous intéresse je vais pas me gêner donc du coup je pense qu'on va continuer comme ça pour 2022 et donc voilà donc surtout qu'en plus je suis rentré sans même savoir entre guillemets dans le mouvement un peu red pill tu vois je savais même pas que je suis rentré sans vous sans le savoir c'est comme si je kiffe un sujet et finalement je m'aperçois que c'est que ça s'appelle que juste comme si je t'arrête pile en fait donc voilà donc ça c'était pour youtube donc youtube on va continuer comme ça pour 2022 pas vraiment de changement ouais sur ce que sur la fin de 2022 de 2021 ce qu'on a fait sur de la fin 2021 ce sera là je pense la continuité sur 2022 mais après comme comme tu as vu tu pivotes tout le temps tu peux peut-être changer je peux faire peut-être ramener d'autres nouveaux concepts j'en sais rien tu vois mais voilà comme ça s'est passé pour 2021 j'ai pas du tout atteint aussi l'objectif que je voulais en termes de d'abonnés mais partant par contre en termes de vues je suis quand même content par rapport à ça il y a quand même pas mal beaucoup plus de vues par rapport en début d'année tu vois donc et j'ai atteint l'objectif que je voulais maintenant que en termes de vue par vidéo j'ai atteint l'objectif je l'ai même surpassé même surpassé donc ça c'est un bon ça c'est bien voilà et par contre en termes de nombre d'abonnés n'ont pas du tout mais c'est parce que moi en fait je pense que j'ai les objectifs sont trop grands tu vois il faut que je les baisse un petit peu voilà qu'on soit la tête dans les nuages mais les pieds sur terre ensuite côté personnel au niveau des objectifs qu'est ce que j'ai noté côté personnel je me suis mis au jeûne intermittent ok donc j'ai commencé par un jeûne intermittent classique où tu sautes le petit déjeuner après je me suis renseigné encore plus et je me suis aperçu que pour pouvoir activer tout ce qui s'appelle l'autophagie pour activer l'autophagie et pouvoir en tout cas en profiter beaucoup plus ce serait c'est mieux de passer un repas par jour donc du coup j'ai commencé à faire le jeûne intermittent mais genre un repas par jour donc je mange un repas par jour je suis peut-être pareil ça aussi c'est sur la fin de l'année ça va faire peut-être trois quatre mois que je fais ça donc sur la fin de l'année pareil dernier trimestre de l'année j'ai commencé à mettre au jeûne intermittent résultat j'ai jamais eu une shape aussi bien shape ça veut dire je suis bien je suis dessiné j'ai les abdos et sans me prendre la tête en fait c'est surtout ça ça veut dire que j'ai déjà été encore plus sec mais vraiment en mode genre quand tu réduis vraiment toutes tes calories tu comptes tout et toutes tes calories j'avais plus de glucides pratiquement enfin j'avais 50 grammes par jour je mangeais que des arrêts couverts avec pas c'était relou alors que là je mange un peu ce que je veux et finalement j'ai une très belle shape sans aucun effort et je pense que j'ai une des plus belles shapes que j'ai jamais eu parce que j'ai connu je consomme un certain volume et je suis assez sec donc et ça ça me prend la tête c'est surtout ça donc ça c'est personnellement ce qui a changé au niveau santé donc je suis content de remettre ça en place parce que moi j'ai plus besoin de prendre la tête je sais que j'ai optimisé au maximum ma santé tu vois je veux dire que je jeûne donc tous les avantages ce qui provoque le jeûne plus en plus je garde mon volume musculaire donc je suis assez content par rapport à ça donc enfin voilà je sais pas si tu connais les avantages d'un jeûne mais c'est tout ce que tu imagines ça déchire tu te transformes en super saline si tu veux ça pose aucun problème et oui je peux pousser à jeun ça pose aucun problème t'as pas mal à tête t'as rien sinon je sens pas la faim c'est des bêtises bref en tout cas j'avais fait une vidéo là dessus si jamais ça t'intéresse regarde cherche jeûne intermittent jeûne attend tu vas trouver j'ai fait une vidéo là dessus j'en parle et tous les avantages et plus de testo plus en santé plus en forme etc bref ensuite autre chose que j'ai mis en place en termes perso c'est salsa donc je me suis mis à la salsa voilà au début j'ai vu ça juste parce je me suis dit bon vas-y t'es en colombie vas-y on se met un peu dedans voilà j'ai commencé ça peut-être 3 ou 4 mois après que je suis arrivé j'ai kiffé voilà qui lui cru que j'allais me mettre vraiment dans la salsa et donc ça fait que jusqu'à maintenant je fais de la salsa donc voilà je fais la salsa j'aime bien donc ça c'est un truc que j'ai mis en place j'ai même commencé la bachata il n'y a pas longtemps qu'est ce que je dise donc ça fait plaisir apparemment j'ai un talent pour la salsa pour la danse apparemment bon j'ai l'impression que c'est dans le sang les gars c'est dans le sang ça voilà la colombienne elle m'a dit mais t'as jamais fait de salsa à moi c'est ton premier cours t'as jamais fait ça j'ai dit bah non j'ai jamais fait ça ça elle était impressionné elle était impressionné bon bref ensuite bah je suis ça fait maintenant que je suis en colombie donc voilà ça parce que j'ai kiffé enfin j'ai fait plein de vidéos sur la colombie tu vois c'est pour ça que je te disais vraiment mes vidéos je les fais par rapport à ce que je vis à ce que je pense à ce que je consomme tu vois là du coup j'ai fait pas mal de vidéos je pense sur la colombie pour te dire j'ai vu je suis même positionné sur les requêtes au niveau du mot clé colombie alors que je n'avais même pas cherché à le faire tu vois mais je me suis posé naturellement sur les vidéos de colombie donc bienvenue à tous ceux qui m'ont connu grâce à leur recherche sur la colombie voilà ça fait toujours plaisir autre chose aussi bah j'ai commencé à apprendre l'espagnol donc j'ai pris des cours d'espagnol j'ai travaillé mon espagnol donc là je commence à comprendre je commence à pouvoir parler un peu bon après c'est toujours frustrant parce que tu peux pas parler comme tu aimerais parler puis il y a des mots des fois que tu connais pas mais voilà c'est quand même enfin je veux dire en 2020 je parlais pas espagnol rien zéro et là je parle normal j'ai que les gens tu comprends donc ça c'est un truc qui a été mis en place amélioration aussi de mon anglais parce que j'ai tellement consommé même si je suis plus à miami j'ai tellement consommé le contenu en anglais que du coup ben ça a travaillé mon oreille donc je comprends encore mieux je parle je parle mieux voilà mais après faut encore continuer tu vas pouvoir s'améliorer je vais reprendre des cours d'anglais d'ailleurs par rapport à ça donc voilà ça c'est un peu le côté perso après tout sauf si un point négatif c'est au niveau du saxo le saxo je l'ai mis un peu de côté cette année j'ai pas fait franchement j'ai pas joué énormément je te rappelle qu'avant je jouais deux heures par jour pendant je sais pas j'ai fait ça pendant dix ans donc du coup là j'ai repris un petit peu là j'ai peut-être joué une fois par semaine même deux fois cette semaine je crois juste vite fait tu vois même si c'est le métal j'essaie d'au moins de toucher un peu même si c'est pas grand chose un quart d'heure trente minutes etc donc voilà c'est une longue vidéo mais voilà tu as faim je t'ai fait un retour un petit peu sur 2021 mon bilan perso et financier mais voilà d'une manière générale bon je suis assez content content déjà d'avoir tout parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui qui me permet de pouvoir être libre pouvoir voyager où je veux de pouvoir avoir des projets comme ça tu vois c'est un kiff que au lieu d'être salarié tu vois mais pour mieux d'être dernière dernière nouvelle j'étais infirmier tu vois mais je suis voilà je suis content de pouvoir voyager bouger quand je veux j'étais au brésil aussi cette année parce qu'on kiffait bref j'ai fait une vidéo là dessus mais voilà en tout cas pour l'année 2021 it's ok c'est ok voilà c'est c'est cool sur le papier c'est bien je veux passer la courbe elle monte c'est que c'est cool tu vois pas le nier c'est ça déchire mais je pense que je suis pas je peux je me sens métier parce que j'ai pas atteint des objectifs que je voulais vraiment atteindre mais après je peux pas nier que j'ai une croissance donc c'est cool quand même donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si t'as pas aimé tu peux me partager ce que tu veux dans les commentaires il n'y a pas de souci je te rappelle que tu peux accéder à pirate marketing donc l'information du coup donc je te parlais là durant cette vidéo pirate marketing qui va te permettre d'atteindre au moins les cinq cas par mois au minimum ok donc dedans il y a aussi youtube monde et machines et tout ça tu peux y accéder à 160 euros de ta proche grâce au cpf ok donc le cpf si tu sais pas c'est quoi c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir te permettre de te former donc à dire chaque année en fait tu cotises chaque année tu cotises dans un compte cpf ok il y a de l'argent qui se met comme ça si jamais tu as déjà travaillé que tu as un intérim que tu es au chômage que tout ce que tu veux ok tu es entrepreneur tu cotises ok donc du coup avec ce compte cpf tu peux pas acheter des pains au chocolat tu peux que acheter des formations qui sont légibles au cpf donc ça tombe bien ma formation éligible au cpf donc voilà mais bref si tu jamais tu sais pas c'est quoi si jamais tu en as ou si tu en as pas parce que des fois il y a des gars qui m'envoient des messages en dm ouais mais est-ce que j'ai assez de cpf ouais mais est-ce que tu penses que ça va passer prend rendez-vous c'est offert en fait ça c'est pourquoi tu prends la dm en fait c'est offert donc clique sur le lien dans la description pas la description dans les commentaires dans la description si tu vas trouver mais dans les commentaires et tu vas mettre ton email accéder à pirate marketing ça c'est un seul euro de ta poche tu cliques tu mets ton email et tu vas pouvoir accéder à l'agenda tu prends rendez-vous ok et céline va te dire combien tu as sur ton cpf etc et à la fin te donnera des accès à pirate marketing donc voilà ça coûte rien les gars tout est offert tout est gratuit je sais pas pourquoi il y en a qui bégayent je te le dirai à chaque vidéo parce que c'est incompréhensible en fait tout est au tout tu sors jamais à une seule heure de ta poche pourquoi tu hésites à prendre rendez-vous donc prends juste rendez-vous et puis les gars on se voit sur la prochaine vidéo et on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous je suis à ton camp